Après quatre années de boycott, l'opposition vénézuélienne renoue avec les urnes à l'occasion des élections régionales au pays. Une date importante pour les 28 millions de votants amenés à élire leurs gouverneurs et maires à travers tout le pays. L'enjeu est énorme pour les composantes politiques vénézuéliennes après avoir reçu des garanties de transparence de la part de Caracas. Jusqu'à cette date et depuis 2017, l'opposition avait décliné toute participation électorale. Et pour la première fois depuis 15 ans, le vote de ce dimanche sera supervisé par des observateurs étrangers, plus exactement l'Union européenne qui a envoyé sur place des missions électorales encadrées par pas moins de 1000 observateurs, qui seront présents dans plus de 14 000 centres de vote. En 2019, le pays était secoué par une crise politique, économique et sociale lorsque l'opposition menée par Juan Guaido avait contesté la réélection de Nicolas Maduro jusqu'en 2025. Ce qui a creusé le fossé entre le jeune parlementaire et le gouvernement vénézuélien, sans pour autant arriver à accorder leur violence pour trouver une issue à la crise aiguë que traverse le pays depuis presque une décennie. Sous-titrage Société Radio-Canada